Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint-Joseph est l'homme du silence, l'homme de la nuit, et si l'on en croit Charles Péguy, l'homme de l'espérance. Non que Péguy formule cette affirmation, mais vous vous souvenez dans le mystère du port de la deuxième vertu, dans lequel Péguy fait l'éloge de l'espérance, qu'il place entre ses deux grandes sœurs, la foi et la charité. Nous connaissons bien ses textes. Et bien Péguy affirme que l'espérance se nourrit de repos, de sommeil, de la nuit. Le jour est le temps de l'inquiétude, la nuit de l'espérance. Donc si on dit que Saint-Joseph est l'homme du silence et de la nuit, l'homme des songes, il faut aussi dire que c'est l'homme de l'espérance. Si vous voulez, nous pourrions relire ensemble quelques lignes de cet immense et magnifique poème en prose, en nous arrêtant ici et là au détour des pages sur ce qui concerne l'exploration de la nuit. « Voilà le secret d'être infatigable. C'est de dormir. Pourquoi les hommes n'en eussent-ils pas ? J'ai donné ce secret à tout le monde, dit Dieu. Je ne l'ai pas vendu. Celui qui dort bien vit bien, celui qui dort prie. Aussi celui qui travaille prie, mais il y a un temps pour tout. Et le sommeil et le travail, et le travail et le sommeil sont deux frères. Et ils s'entendent très bien ensemble. Et le sommeil conduit au travail, et le travail conduit au sommeil. Celui qui travaille bien dort bien, celui qui dort bien travaille bien. Il faut, dit Dieu, qu'il y ait une accointance, qu'il se soit passé quelque chose entre ce royaume de France et cette petite espérance. Il y a là un secret. Ils y réussissent trop bien. Pourtant on me dit qu'il y a des hommes qui ne dorment pas. Je n'aime pas celui qui ne dort pas, dit Dieu. Le sommeil est l'ami de l'homme. Le sommeil est l'ami de Dieu. Le sommeil est peut-être ma plus belle création. Et moi-même, je me suis reposé le septième jour. Celui qui a un cœur pur dort. Et celui qui dort a le cœur pur. C'est le grand secret d'être infatigable comme un enfant. D'avoir comme un enfant cette force dans les jarrets, ces jarrets neufs, ces âmes neuves. Et de recommencer tous les matins, toujours neufs, comme la jeune, comme la neuve, espérance. On me dit qu'il y a des hommes qui travaillent bien et qui dorment mal, qui ne dorment pas. Quel manque de confiance en moi ! C'est presque plus grave que s'ils travaillaient mal mais dormaient bien, que s'ils ne travaillaient pas mais dormaient. Car la paresse n'est pas un plus grand péché que l'inquiétude. Et même, c'est un moins grand péché que l'inquiétude et que le désespoir et le manque de confiance en moi. La nuit est l'endroit, la nuit est l'être où il se baigne, où il se nourrit, où il se crée, où il se fait, où il fait son être, où il se refait. La nuit est l'endroit, la nuit est l'être où il se repose, où il se retire, où il se recueille, où il rentre et il en sort frais. La nuit est ma plus belle création, pourquoi l'homme n'en eusse-t-il pas ? Toi qui couches l'enfant au bras de sa mère, l'enfant tout éclairé du nombre de sommeil, tout riant au-dedans, tout riant secret d'une confiance en sa mère et en moi, Tout riant secret d'un pli aux lèvres sérieux, toi qui couches l'enfant tout en dedans gonflé, débordant d'innocence et de confiance, au bras de sa mère. Toi qui couches l'enfant Jésus tous les soirs, au bras de la Très-Sainte et de l'Immaculée, toi qui es la sœur tourrière de l'espérance, ma fille entre toutes premières, toi qui réussis même, toi qui réussis quelquefois, toi qui couches l'homme au bras de ma Providence maternelle. Ô ma fille étincelante et sombre, je te salue, toi qui répare, toi qui nourris, toi qui repose, silence de l'ombre. Un tel silence régnait avant la création de l'inquiétude, avant le commencement du règne de l'inquiétude. Un tel silence règnera, mais un silence de lumière, quand toute cette inquiétude sera consommée, quand toute cette inquiétude sera épuisée, quand ils auront tiré toute l'eau du puits, après la consommation, après l'épuisement de toute cette inquiétude d'homme. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.